A l'occasion d'une visite de chantier, Business Imo s'est rendu à Dijon pour observer la construction de la future cité internationale de la gastronomie et du vin. Au reportage. Nous sommes ici, comme en témoigne l'incroyable décor derrière, sur le site de l'ancien hôpital général de Dijon, ce qu'on a longtemps ici appelé l'Hôtel Dieu, un hôtel Dieu comme il y en a dans d'autres villes de France, et qui est l'objet aujourd'hui d'une incroyable réhabilitation, puisqu'il est en train de devenir sur près de 6 hectares la cité internationale de la gastronomie et du vin, de Dijon. Ce projet, à la vérité, il est à la croisée d'une conjonction d'événements. La première histoire, si on veut, c'est qu'au départ, on savait que cet ex-hôpital général deviendrait, si personne ne s'en occupait, une friche hospitalière. L'ensemble des services étaient en train de déménager sur un grand projet, sur les hauteurs de la ville plus exactement, l'hôpital François Mitterrand, et donc on savait que dans les années 2010-2015, il faudrait peut-être gérer sur un site si grand, ce qu'on appelle une friche hospitalière. Et parallèlement, des chercheurs, à Tours, il faut leur rendre hommage, étaient en train d'imaginer qu'on pouvait inscrire au patrimoine culturel immatériel le repas gastronomique des Français. Cette façon incroyablement ritualisée que nous avons, nous les Français, ça peut paraître un petit peu bizarre parce qu'on ne se rend pas tout à fait compte, d'orchestrer l'organisation de nos repas, peut-être même d'une vision un peu outrancière, d'être capable de parler de ce qu'on mangera le soir alors qu'on n'a pas fini de déjeuner. Mais c'est aussi l'invention des menus, l'invention du restaurant moderne, c'est aussi le repas des grands-mères, les grands repas du dimanche, les repas de fête, les repas qui rythment finalement les rythmes de notre vie, qui sont à l'honneur, derrière cette valeur du repas gastronomique des Français. Donc l'État français lance un appel à projet pour quelque part concrétiser une idée immatérielle et la transformer en grand équipement touristique. C'est comme ça que notre maire, François Rebsamen, décide de s'emparer sur ce site incroyable, dont, je vous le disais, on savait qu'il deviendrait potentiellement une friche hospitalière, et de proposer à l'État français un projet qui est celui dans lequel nous nous promenons aujourd'hui, qui a pour prétexte culturel, mais quel beau prétexte, de raconter et de valoriser ce fameux repas des Français inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est pour ça qu'on est ici et à travers un projet du coup beaucoup plus important que les simples espaces d'exposition, puisqu'on y trouvera des commerces, des grands restaurants, un hôtel, des cinémas, ainsi que deux, trois équipements tout à fait extraordinaires, telle une cuisine expérientielle qui permettra un peu à la manière de top chef d'organiser des battles de chefs, d'éduquer nos jeunes publics à l'éducation au goût, demain, pour mieux comprendre justement quelque part ce qui se joue à travers ce dossier, puisque l'idée c'est pas uniquement de rendre hommage à la gastronomie de luxe, mais aussi quelque part rendre hommage à l'alimentation durable, et à la façon dont on doit manger mieux et bien à l'heure où sur l'ensemble de la planète, quelque part quand même beaucoup de civilisations ou de cultures se tournent vers ce qu'on appelle la fast-food ou la malbouffe. Ici c'est tout l'inverse. Afin de promouvoir et de valoriser ce repas gastronomique français, en juin 2013, l'État choisit quatre villes, dont Dijon, pour créer le réseau des cités de la gastronomie. La cité de la gastronomie et du vin de Dijon est réalisée par le groupe Eiffage, sur le site de l'ancien hôpital général de Dijon. La partie logements sur le projet est constituée de logements en accession neuve, environ 550 logements, mais également des logements en réhabilitation réalisés par le groupe François 1er et l'architecte Perrault, pour 94 logements sur la partie ancienne conservée de l'ancien hôpital général. Les acteurs du projet qui nous accompagnent sur ce projet sont l'agence Anthony Béchut, l'agence Landact, le bureau d'études au TCI. C'est en 2010 que le repas gastronomique des Français a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. En alliant ces savoirs, on a pu concrétiser ce menu architectural pour venir déguster la cité de la gastronomie en offrant d'un côté les cinémas, de l'autre côté l'entrée de la cité de la gastronomie avec la courberillée reconvertie en marché des saveurs et permettre dans la chapelle de recevoir les climats et le vin en accompagnant l'hôtel qui va être à côté et en offrant un exutoire pour les logements restaurés et tout le quartier derrière qui est un éco-quartier et qui va permettre à la nature de se réinstaller dans le site. Il y a beaucoup de cours très minéralisés. On a tout autour, on a agrandi les jardins de façon à ce que la nature accompagne les constructions et vous voyez les bâtiments de logement qui sont dans un parc habité qui va prendre sa concrétisation avec les deux derniers îlots. La nature va être encore plus présente puisqu'on va avoir cette nature qui vient de Louches et qui va créer un certain nombre de choses. Ce projet est le lien, le lien entre la cité ancienne et l'hôtel Dieu. Il est le lien avec la nature entre le jardin de l'arc-buse, l'éco-quartier et le port. Il est le lien avec l'eau, avec Louches et il est le lien avec le kilomètre zéro qui permet à partir de là d'aller déguster et courir tous les vins de Bourgogne. La livraison de ce vaste projet mixte est prévue au printemps 2022.